Non, sérieux, ça marche là ? Ça va marcher dans deux secondes, ouais. Fable, ça fait partie de mon passé. Non, c'est fatigant ça. Qu'est-ce qui est fatigant ? Je sais pas, c'est pas ça du rap. Le rap, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il y a des tas de gens qui font. Il faut arrêter de prendre ça à la dérision et blaguer comme ça, parce que, je sais pas, moi ça me fait pas rigoler. Ah non, on va pas arrêter de blaguer du coup. Et il y a plein de gens que ça fait pas rigoler. Mais non, on peut blaguer, c'est clair, mais moi je sais pas, je suis pas là-dedans. Donc voilà, moi c'est ce que je pense, je suis pas dans le folklore. Dans le folklore de quoi ? Voilà, et donc à partir du moment où tu fais quelque chose. Non, non, tu peux avoir de l'humour, je pense que, je sais pas, apparemment tous les gens qui sont là, ils ont apprécié le morceau que j'ai fait, ils ont rigolé avant. D'accord, mais maintenant, je pense que moi, quand je passe à la télévision, il y a des gens qui apprécient mon travail, et il y a des tas de gens, il y a des tas d'enfants qui font... Quel rapport ? Attends, je peux finir, comme ça tu sauras quel rapport. Et il y a des tas d'enfants qui apprécient le rap, et qui font du rap, etc., etc. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de respect pour ces gens-là. Maintenant, peut-être qu'on est pas d'accord, mais c'est pas grave, j'ai dit ce que j'ai apporté. Non, non, mais est-ce qu'on peut pas rire et écouter ce que tu fais en même temps ? C'est pas possible. Tu peux rire en écoutant ce que je fais, mais pas en te moquant de moi. Ah, on s'est moqué de toi ? Non, mais pas de moi. Non, mais écoutez, vas-y, allez-y. Non, 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 attends, attends, attends. Moi, j'aime le rap, je sais que c'est la poésie de la vie, je respecte ça, je sais que c'est difficile à faire, mais tout à l'heure, on s'est marré parce qu'on a fait, je te dis, j'en faisais il y a dix ans, mais je suis pas un rappeur, moi. C'est clair, maintenant, je vais vous dire quelque chose, moi, c'est simple, ça vous dérange que je me vexe, vous vous représentez des gens. Non, non, mais c'était pas contre toi, mais ça a rien à voir. Laisse-moi finir. Mais ça a rien à voir contre toi. Mais j'ai pas pris ça pour moi, j'ai pris ça pour tous les gens qui sont concernés. Donc, ce que je veux dire, c'est que lui, il représente des gens, moi, je représente d'autres, peut-être qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Je veux juste qu'il le sache. Ah oui, d'accord. OK, bon, on n'a pas le même sens que de l'humour, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, jusqu'à vos ans, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui... En fait, tout le monde a le sens de l'humour, sauf qu'il y en a qui ne savent pas. Oui. Mais ce qu'on a fait tout à l'heure avec Alain et Laurence, c'était... Bien sûr que c'est pas notre métier de faire du rap et on fera jamais, jamais d'album de rap. Et moi, c'est quelque chose que je respecte. Je prends ça très au sérieux. Et comment dire, il y a tellement de chansons insignifiantes qui disent rien. Et le rap est en train de faire des bons immenses. Je trouve qu'en ce moment, on commence à mettre des fonds musicaux, des choses intéressantes sur le plan harmonique dans le rap. Mais le plus grand ennemi du rap, c'est peut-être le rap en lui-même. Parce que si on continue à radoter toujours sur le même tempo, les gens vont s'enlâcher. Je pense, moi, qu'avant de pouvoir parler du plus grand ennemi du rap, il faut d'abord savoir ce que c'est le rap. Et quand on sait ce que c'est le rap et ce que ça représente, on plaisante pas dessus. Ouais, virez-moi. C'est une religion. C'est une secte, alors. Il faut que le respect marche dans les deux sens. Il ne faut pas non plus prendre les autres pour des cons. Tout à fait. Attends, attends, attends. Ce que je veux dire par là, c'est que en venant, on va être très clair aussi, en venant ici dans l'émission de Robert Charlebois, dans notre émission, excuse-nous, on t'a quand même demandé de venir, t'as pas forcé les portes. En plus, pour chanter sur une bande DAT où tout est enregistré, ce qui nous, on fait une petite entorse par rapport au ton et à l'ambiance de Taratata, où tout normalement est live, on est tolérant, on dit c'est comme ça que le rap se fait sur des cassettes DAT qui pour moi est grosso modo du PBO, du playback orchestre. Donc déjà, on a du mal à le gober. Si c'est en plus pour mal le vivre parce qu'on te demande quand même de venir par respect pour ta musique et en plus tu ne comprends pas notre humour, on va s'arrêter là, on va arrêter de discuter tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, n'empêche, n'empêche, parce que j'assume ce que j'ai dit 10 secondes avant, que j'aime bien cet album, que la musique est bonne et que les textes sont bons, même si celui qui chante n'a pas le même humour que nous, mais ça c'est pas bien grave, c'est vrai que le plus dur de se retrouver, généralement c'est l'humour, on le sait. Bon, mon Robert, parlons un peu de cette bière quand même, la maudite.